Bonsoir, avant de commencer, je suis dans l'obligation de vous poser une question. Oui, c'est le CSA qui nous impose, le comité de zanzure artistique. Est-ce que ce soir, il y a des coincés du cul ? Je préfère vous le dire tout de suite, vous allez passer une soirée de merde. Pour vous, ça va être très pénible. Messieurs, nous ne nous connaissons pas, mais pourtant, j'ai la surprise de recevoir régulièrement dans mes spams, des photos pour le moins surprenantes. Il semblerait que vous pensez me faire plaisir en m'envoyant des photos de vos chibres. Je ressens bien à travers vos photos hautement artistiques la fierté de vos membres tendus avec espoir, prêt à pourfendre l'écran de mon smartphone dans l'idée d'atterrir directement dans ma bouche derrière ma glotte. Malheureusement, monsieur les photographes en herbe, spécialistes de l'anatomie masculine, j'ai pour vous une bien triste nouvelle. Vos phallus n'ont absolument rien d'exceptionnel, rien de joli, rien d'attirant. Pardon, je ne suis pas tombée sous leur charme. Je suppose que vous êtes habitués à ce que les femmes fuient en leur présence, sinon vous n'en seriez pas réduits à tenter votre chance anonymement, malheureux que vous êtes. Je comprends, c'est terrible d'être ainsi rejetée par l'agente féminine. Nous les femmes n'avons pas conscience de la chance que nous avons d'être sollicitées par des hommes tels que vous, dotés de tant de classes et de mystères. Nous préférons, folles et ingrates que nous sommes, finir vieilles filles entourées de chats, plutôt que de succomber à la tentation de vos phallus pleins de joie. Pour certains d'entre vous, messieurs, vous auriez pu songer à retoucher la photo en y ajoutant un peu de contraste, afin de lui donner un peu plus de relief. Pour ceux qui pensent que les poils, c'est viril, oui, ça l'est, dans une certaine mesure, bien évidemment. N'ayant pas de penchant zoophile, je serais fort perturbée de ne pas être sûre, au moment de la prendre en bouche, d'avoir affaire à un homme ou à un macaque. Sachez que j'adore les macaques, hein, mais pour leur faire des câlins. Et je crois bien avoir perçu dans vos messages que vous n'êtes pas en demande de câlins. Songez aussi, je vous prie, à ne plus prendre l'angle en hauteur juste au-dessus de votre gland en gros plan. J'ai failli glisser dans votre urètre et ressortir par votre anus. C'est fort gênant. Et dois-je comprendre que si vous m'envoyez fièrement pour me séduire avec le plus profond des romantismes, les photos de vos chibres, que vous pensez visiblement être votre meilleur atout, votre plus beau profil, alors qu'il n'en est rien ? Dois-je comprendre que vous êtes tellement laid sur vos visages, que vous n'êtes point regardable sans frémir d'horreur et que vos personnalités sont totalement misérables ? Quant au nombre de fautes d'orthographe, plusieurs par mots, ce qui dénote un talent certain, sans parler de la grammaire et de la syntaxe, sur des phrases pourtant très courtes, cela n'est pas très vendeur, ni très sexy. Songez la prochaine fois à ne plus rien écrire, cela vous permettra peut-être d'avoir quelque chance de plus avec une autre. Exemple. Tu as l'air chaude. T-U-A-L-A-I-R-E-C-H-O-D-E. Non, 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 pas chaude du tout, du tout, du tout, du tout. Tu es célibataire, T-U, ça, ça va, vous maîtrisez bien, le pronom personnel à la deuxième personne du singulier, bravo. A-I. Ah, merde, on y était presque, dommage. Célibataire. C-C-D-I-E-L-I-B-A-T-E. Petit chapeau sur le E-R. J'ai envie de te la mettre profond. La lettre G, A-N-V-I, le chiffre 2, T-E-L-A-M-A-I-T-R-E-P-R-O-F-O-N. Ouh, non, 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 je peux accepter beaucoup de choses. Des photos de teub de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les religions. Mais des fautes pareilles, ça, c'est de la vraie violence, ça, c'est une agression. Plus jamais tu me refais ça, petite sous-merde que tu es. Ah, non. Je vous saurais gré de songer à l'avenir, à éduquer vos misérables phallus, à défaut de vous éduquer vous-même. Toutefois, j'ai peu d'espoir, car comme l'on dit, qui se ressemble, s'assemble.